Bonjour, concernant les blocages de la société, il faut comprendre comment fonctionne un corps social. On ne peut pas manipuler un corps social avec des décisions qui viennent d'en haut et qui s'imposent à tous. Alors comment fonctionne le corps social ? En fait, il y a deux dimensions. La première, ce sont les motivations des acteurs. Il y a une nature de motivation qui varie avec la montée dans la complexité. Il y a trois grands étages. Premier étage, les intérêts particuliers, nous en avons tous. On a tous à défendre nos intérêts personnels. Deuxième dimension, des intérêts collectifs. C'est quand nous reconnaissons nos intérêts particuliers chez un certain nombre d'autres personnes qui sont comme nous sur tel ou tel sujet. Troisième dimension, c'est non pas prendre en charge un intérêt thématique ou corporatiste ou celui d'un collectif, mais celui de deux, de trois, de quatre, de cinq, de n collectifs. À ce moment-là, on rentre progressivement dans l'intérêt général. Donc intérêt particulier, intérêt collectif, intérêt général. Et en fait, avec la montée de l'information, on peut penser qu'on va tous accéder à un savoir beaucoup plus grand et donc monter dans la complexité. Et en fait, non. Quand on progresse dans le savoir, ça dépend, notre évolution personnelle dépend de notre motivation initiale. Lorsque l'on est motivé par nos intérêts personnels, progressivement, on va devenir des communions émotionnelles. On va vouloir être avec les autres. On va être des consommateurs conditionnés. On ne va regarder que les informations qui fortifient notre point de vue. Et toutes celles qui viennent nous déstabiliser dans nos certitudes, on va les rejeter. Et puis, on va même devenir des égaux surélevés, tout savoir sur tout et la ramener dans les dîners en ville. Dans le trivial poursuite, on va gagner à tous les jeux de société. Quand on est, par contre, motivé par des intérêts collectifs, on peut devenir expert du sujet. Et progressivement, en acquérant de plus en plus d'informations, en faisant des liens entre les informations, on va être capable de développer des expertises nouvelles et même de porter des solutions nouvelles au profit des personnes qui sont dans l'intérêt thématique. Et troisièmement, lorsque nous sommes motivés par l'intérêt général, alors au départ, c'est juste une curiosité, et progressivement, on va pouvoir s'engager dans la compréhension de l'ensemble de la société pour devenir des acteurs qui sont des créateurs d'une cité républicaine, à l'intérieur de laquelle chacun va pouvoir à son tour rentrer dans cette complexité. Et en fait, le problème, c'est qu'un corps social, c'est composé de tous ces acteurs-là. On ne peut pas dire, j'ai compris, maintenant je ne vais travailler qu'avec les acteurs créateurs d'une cité républicaine. Les autres, je n'en veux pas. Être en collectif, c'est travailler avec tout le monde, des gens qui sont porteurs de motivations diverses et variées sur un sujet comme ceci, sur un autre comme cela. On n'est pas dans une des cases, l'un des socioprofils, sur tous les sujets. Et donc, on va devoir, quand on est dirigeant, travailler avec la diversité des acteurs. Et c'est là où ça devient compliqué. Parce qu'à l'intérieur de chaque corps social, on a la multitude de ces, et la diversité de ces socioprofils. Et donc, parmi les pharmaciens, il y a de tout. Parmi les bouchers, il y a de tout. Les charcutiers, les boulangers, etc. À l'intérieur de quelque collectif que ce soit, dans une équipe de foot, on risque de trouver de tout aussi. Et donc, ça veut dire que c'est très compliqué d'être le patron d'un collectif. Parce qu'il faut, à ce moment-là, se mettre au milieu, à l'épicentre du collectif. Quand on est au milieu, on va se retrouver à défendre l'intérêt collectif du collectif. Et non pas chercher un intérêt général qui nous met en lien avec les autres collectifs pour bâtir avec eux des constructions, des idées nouvelles, imaginer des solutions qui vont nous permettre tous ensemble de réussir à long terme. On va se mettre intérêt collectif contre intérêt collectif. Et alors, quand on est le patron d'une société qui regroupe de nombreux intérêts collectifs, évidemment, c'est le cas d'un chef de gouvernement, d'un chef d'État, c'est le cas d'un dirigeant d'une grande entreprise, d'un grand syndicat, d'une grande association, d'un territoire, évidemment, alors là, on doit conjuguer la diversité de tous ces acteurs. Et cette conjugaison, elle se fait avec qui ? Elle se fait avec des représentants de chacun des entités, chacune des entités qui composent le collectif. Ces représentants sont tous à l'épicentre de leur propre corps social. Donc, ils défendent tous un intérêt collectif. Et donc, quand on dirige un collectif à l'intérieur, il y a toute une série d'entités, eh bien, on se retrouve en face de représentants qui tous défendent un intérêt collectif et qui aucun n'est en situation de porter l'intérêt général, parce que s'ils portent l'intérêt général, ils se mettent en défaut de leur propre collectif. Et donc, la vraie difficulté à ce moment-là, quand on veut diriger un territoire et une grande organisation, c'est de se mettre à l'épicentre de l'ensemble de ces composantes. Et donc, ça veut dire qu'on va traiter des intérêts collectifs les uns après les autres et on va avoir une grande difficulté à se projeter dans l'intérêt général, à conjuguer tous les intérêts collectifs parce que chacun ne défend que le sien. Et donc, à ce moment-là, le dirigeant prend le risque d'entrer dans une inertie au moment où il est élu, où il est nommé, où il veut mettre en œuvre un projet parce qu'il va être face à des acteurs qui défendent tous leur intérêt de leur collectif et qui ne sont aucun missionné pour porter un intérêt général. Et donc, là, ça veut dire que ce qui nous manque, c'est construire à travers l'ensemble de ce corps social pris comme une unité qui ressemble, quand on fait un schéma, au ballon de rugby, c'est prendre une mécanique et mettre en œuvre une mécanique qui va progressivement projeter tous les acteurs dans une recherche de l'intérêt général. Ça veut dire qu'il va falloir aider chacun à conjuguer ses intérêts particuliers avec les collectifs et les différents collectifs entre eux. Et donc ça, ça veut dire que les systèmes actuels dans les mécanismes démocratiques de représentation conviennent pour représenter un collectif, mais pas pour construire la recherche de la complexité à travers la montée dans l'intérêt général. Et donc on a besoin, là, d'ajouter au système démocratique un système de dialectique sociale, de dialectique sociétale qui va permettre à chacun de comprendre l'autre, de le mettre en présence de l'autre avec ses savoirs, ses informations, ses données, ses émotions, ses forces, ses faiblesses, ses aptitudes, ses maladresses, tout entendre à travers le profil de chacun pour être capable de comprendre soi-même mieux, pour faire des sauts qualitatifs dans l'acquisition de connaissances, pour faire en sorte que les connaissances ne soient pas empilées de façon théorique, mais qu'on puisse les incarner, bâtir avec des gens, des sauts qualitatifs qui nous projettent dans la complexité du monde, dans la complexité, dans la quête de l'intérêt général. Et c'est en faisant ceci qu'on arrive à construire le mouvement du corps social, c'est-à-dire le mouvement de ce ballon de rugby, de façon à faire qu'on puisse faire bouger chaque composante, chaque personne, chaque entité, progressivement, dans cette quête de l'intérêt général, que chacun se projette un peu plus dans l'intérêt général, et quand on arrive à faire ça, alors le décideur qui lui ou elle se doit d'être à l'épicentre du corps social pour être élu ou rester élu, ou rester chef, eh bien c'est facile à ce moment-là, beaucoup plus facile, de rester au centre tout en cherchant l'intérêt général, parce que les gens l'attendent, les gens sont prêts, les gens le cherchent avec les dirigeants, et donc là on peut construire du vivre ensemble, on peut construire du réussir ensemble, on peut mettre en œuvre des solutions nouvelles face à l'affaissement qui est en marche de l'ensemble de notre civilisation, c'est urgent, il faut organiser une dialectique sociale qui va projeter tout le monde dans la recherche de l'intérêt général. Allons-y, vite ! Sous-titrage ST' 501